Sous-titrage Société Radio-Canada Super, je suppose que je dois continuer Qu'est-ce que tu racontes ? Montre-moi ces ordres, fiston J'étais censé les donner directement à Rauve Et je suis Rauve quand Rauve n'est pas là Ça s'appelle la chaîne de commandement, donne-moi ça C'est quoi ce bordel ? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre ? Il avait pas l'air d'avoir envie de m'expliquer quoi que ce soit Je suis que le messager Ok les gars, on remballe Le commandement nous ordonne de nous retirer On retourne à la base Quoi ? On quitte l'avant-poste ? C'est ça ? Ne me pose pas de question Tu ne peux pas te cacher derrière la jupe de Meyer ici Vous... vous nous abandonnez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On sera sans défense Va donner des armes aux survivants avant de partir Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes Les Renégats ont envoyé un détachement entier aux fiches Tu as d'autres bonnes idées, civiles ? Juste une question Où est-ce que je peux trouver Rauve ? Au parc New Dawn comme je te l'ai dit Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe J'aimerais pas être à ta place, d'amie Rauve va péter un plomb quand il va lire ça Et je suis ici pour sauver des vies Pas pour perdre la mienne Ouais, merci du conseil Bande de connards On n'a aucune chance Je suis vraiment désolé, civil Mais nous avons des ordres Vous ne pouvez pas nous laisser Si les Renégats viennent, on sera tous morts en un jour Du cas, civil On va vous donner des armes Des armes ? Des vieux comme nous ? Des jeunes, déjà rejoint les pacificateurs On va faire grand chose à ce moment Pas de chouchement Si j'ai reçu Daoan, je vais au parc New Dawn Apparemment, Rauve est allée Je comprends toujours pas pourquoi les Renégats ont attaqué le Fichail Qu'ils ont leur camp Et Boucher n'a pas attaqué le Fichail depuis au moins Enfin jamais Même lui, il respectait les traceurs Donc, aucune idée de ce qui se passe dans sa terre Le boucher, dis-moi plus à son sujet Le colonel C'est le chef des Renégats Il a donné l'ordre d'asperger la ville de produits chimiques Et c'est comme ça que mes parents sont morts Je suis désolé Pas moi J'ai vu mon père une fois dans toute ma vie Et si ma mère était douée pour quelque chose C'était boire de l'alcool Elle m'a abandonné C'est comme ça que t'as fini dans le programme de Waltz ? Plus de moi Et toi, tes parents ? Tu te souviens d'eux ? Non Je me souviens juste de l'hôpital De la douleur Et le feu Juste avant qu'ils nous séparent, Mia et moi C'est pour ça que tu la cherches ? C'est la seule famille qui te reste ? Et si on se concentrait sur la mission, ok ? Ok, elle t'auras cuir Le dernier arrivé est un infecté Le dernier arrivé est un infecté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ici. C'est parti. 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 Matt ne va pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. J'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Conteneurs des militeurs détectés. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé, j'ai cet effet sur les gens. Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi. Je dois admettre que... J'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. Single malt des islands de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédente la pandémie. J'ai lu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Ah, quel cadeau sublime. À ta santé, beau gosse. Qu'est-ce que je peux dire ? Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes ? Ma tête, il dit pourquoi il les voulait. Pourquoi il les voulait vraiment ? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux. Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Je suppose que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il a besoin des lampes. Mais, les lampes ont besoin d'électricité pour fonctionner. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de courant là-bas. Ils sont nombreux à avoir essayé de la prendre sans électricité. Des héros et des fous. Et ils ont tous fini en casse-croûte pour rapaces. C'est le problème de Matt, ça. Pourquoi tu t'en soucies ? Je m'en soucie parce que quelque chose ne va pas. Tu le sens pas, Hayden ? Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc, on devrait commencer à lui construire un monument, non ? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai mes espions. Parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage. Un simple levier à tirer, et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout. Alors, pourquoi le boucher a attaqué la cantine ? C'est au centre-ville. Bonne question. Ce n'est peut-être pas le colonel qui a donné cet ordre. Il se passe autre chose. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et les lampes UV ? Pourquoi il en a besoin alors ? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Pourquoi est-ce que Jack prendrait les lampes UV ? Et c'est ici, mon ami, que le mystère prend son envol. Jack ne s'est jamais remis du fait qu'il n'a pas vaincu le boucher quand il en avait l'occasion, il y a des années. Il savait que s'il attaquait le barrage, le colonel fermerait les vannes. Et la montée des eaux pousserait les produits chimiques hors du sol, brûlant tout ce qui vit dans cette ville. C'est une impasse depuis plus de dix ans, chacun attendant que l'autre fasse un geste. Mais ensuite, quelqu'un a allumé le courant et quelque chose a changé. Et les renégats ont attaqué la cantine. Je ne suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes pour... Pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur. N'est-ce pas, Aiden ? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Waltz et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRU que Matt et toi a essayé de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Et qui me dit que tu ne te serviras pas de moi pour ton propre putsch ? Je ne suis pas ton ennemi, Aiden. C'est dommage que tu ne le vois pas. Tu auras tes lampes. Va discuter avec de moulins. Qui c'est ? Un de mes hommes. Je l'ai envoyé chercher d'autres lampes, mais ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. Où je peux le trouver ? Dans le coin, a priori. Trouve-le. Et reviens me voir. Compris. T'as autre chose en tête. Tu me fais. Qu'est-ce qu'ils clandent, les fournisseurs ? C'est pourtant pas compliqué de vivre des langues merdes. Toi, patouche au loco. Ce bateau est la clé de notre opération. J'espère qu'Aitor survivra. Il est entièrement dévoilé à sa tâche. Bouge de l'âme. Un mechanique. Il est entièrement dérouillé à la chapelle. Sous-titrage FR ?